La caricature du bilan catastrophique de Philippe Sorel, il n'a rien fait pendant six ans et là en dix jours il nous point un projet qui est ni fait ni à faire, qui a été fait sans concertation avec les habitants, les commerçants, les usagers, qui a été fait dans la précipitation, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le Cité avait préconisé que la piste cyclable soit bien sécurisée et séparée du fonds immobile et ce n'est pas le cas puisqu'ils sont mélangés au bus et un peu plus haut au stationnement des véhicules. Donc du coup c'est un aménagement qui est très dangereux, je pense que personne ne laisserait son enfant prendre cette piste cyclable. Personne n'est satisfait ni les piétons parce qu'on n'a pas de trottoirs élargis, arborés et ni les six pistes parce qu'on est sur une piste dangereuse. Ce projet a coûté 300 000 euros, 300 000 euros gaspillés dans un projet jetable et on n'est pas au premier projet comme ça qui est fait dans la précipitation et qui n'est pas terminé. Nous avons la rue Guéart, pareil qui a été fait avec de la peinture et des bornes en plastique. Nous avons le symbole quand même de la rue Saint Louis qui a été fait, ça fait cinq ans maintenant que ça a été fait dans la précipitation, pareil en 48 heures. Ils ont mis des glissières en béton et qui n'ont jamais été après réaménagés. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un projet concret, un beau projet pour l'avenue de Toulouse, pour les riveurins, pour les habitants, avec des larges trottoirs, des trottoirs arborés qui permettent aux piétons de venir au commerce de proximité, de développer leur activité. Et on doit faire revivre cette avenue, de la faire respirer, qu'elle soit APB et Viva. ... 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